bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le tutoriel de corcovado sur des paroles et musique de tom jobbim en 1960 je vous propose de vous approprier la chanson avec trois niveaux de difficultés et des options mais tout reste assez facile rassurez vous la tonalité est un petit peu trop haute pour moi mais pour éviter de faire usage la clé de transposition interne de votre piano numérique malgré la voix fatiguée j'ai fait l'effort de vous la proposer dans sa tonalité originale néanmoins je profite de l'occasion pour toujours vous indiquer de lire dans la description de tout ce que je vous propose sur ma chaîne pour vérifier quelle est la valeur de la clé de transposition et de l'appliquer si besoin naturellement c'est l'état 0 symbolisé par les deux lettres k et t qui transpose c'est qu'il n'y a rien à modifier comme c'est le cas aujourd'hui voilà on vous trouverez aussi dans une autre vidéo sous le titre guide l'ensemble de la chanson pour vous aider à la compréhension générale de ce tutoriel c'est à dire le résultat final vous pourrez obtenir voilà mais j'ai joué deux fois à la suite du plus simple d'abord au plus haut très simple voilà comme ça ça vous fera des options l'introduction est facultative je vous la montre au cas où vous aimeriez quand même la jouer mais j'imagine que c'est la chanson qui vous intéresse alors je fais vite alors on commence déjà par un la c'est tous vos notes là là je le double pour que ce soit plus profond accompagné d'un la mineur septième on va jouer mi sol la on reviendra sur ces harmonies donc je passe vite sur l'introduction ensuite la mélodie par donc la si do si la mi do ré mi et la sur le mi je vais faire mi et do on va jouer la et fa dièse ensuite on descend tout d'un demi ton c'est à dire mi bémol si et la la bémol fa et on va résoudre avec sol mineur septième renversé la septième de sol mineur elle est là donc avec le fa comme ça c'est plus profond donc cela la main gauche fa la main droite si bémol ré ensuite sol si do septième do mi sol si bémol la septième tiens j'en profite néanmoins pour toujours vous dire donner l'astuce du demi ton pour reconnaître distinguer le septième de septième majeur de do à do vous voyez la note tonale un demi ton en dessous vous trouverez toujours la majeure septième do majeure septième do septième et un demi ton en dessous la septième dominante qui est une tierce mineure alors que là c'est une majeure septième c'est une petite astuce dans toutes les tonalités qui vous qui vous aidera bien dans tous mes tutoriels et puis ailleurs bien sûr donc un domi ton en dessous majeure septième de la note tonale vous voyez le do c'est valable dans toutes les tonalités à septième donc je reprends depuis le début puisque je vous ai peut-être perdu la mineur sept si ré renversé ré majeur passage sol mineur sept renversé alors do septième demi seul simulat hip hop d'accord donc sont le late si les massages mémorges et les a vi-arrivé et shipping sur le dos 1 résolution et que la quinte du famine à jarx septième Donc, Fa, La, Do, Mi, Do, La, Mi, Do, Dièse, et arrivé sur le Ré, on va jouer Ré, bien entendu. Alors, Ré, Ré, Fa, Dièse, majeur, et la quinte majeure avec le La. Ré, Do, Si, B, La. Et là, on va jouer Sol, Mineur, 7, mais on va rajouter celui du début, n'est-ce pas, mais on va rajouter la 9e, n'est-ce pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le La, Sol, Mineur, 9e, pour lui donner plus de profondeur. Alors là, soit vous faites la montée. Pardon. Donc, c'est la mineur. Voilà, c'est Do, Majeur, 7e. Do, Majeur, 7e, pardon. Non, pas Do, Majeur, 7e. Donc, Pa, Da, Do, Da, Ba, 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 Da. Donc, sur la gamme de Fa. Donc, avec Do, 7e. Avec, bien sûr, Si bémol. La, Sol. Voilà, et on résout avec Fa, Majeur, 7e. Et là, bien sûr, on résout ces Do, 7e seulement, la main gauche, c'est-à-dire Do et Si bémol. Ensuite, Mi, la quinte augmentée, la 7e et Do. C'est-à-dire Mi, La bémol, Si bémol et Do. Et pour résoudre, Do, Si bémol, La bémol, Sol bémol. Vous voyez, très simple avec les Do. Et là, on va attaquer la chanson. Voilà. Voilà. Allez, je reprends depuis le début, tout simplement. La Mi, la 7e. Oh, la, 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 la. Ça va ? Ensuite, au 7e. Do, 7e. Sol, mineur, 7e, 9e. Do, 7e. Fa, Majeur, 7e. Vous pouvez le doubler avec les deux mains. Et là, résolution, Do, 7e, quinte augmentée. D'accord ? Et là, Et on attaque la chanson. Alors, Donc, la chanson, je vous fais déjà d'abord le premier couplet au plus simple du plus simple en chantant. D'accord ? Qu'est-ce que vous pouvez faire au plus simple pour la promesse de la simplicité ? Alors, en revanche, on va détailler la simplicité. Puis après, on détaillera aussi ce qu'il y a d'un petit peu plus difficile. Mais enfin, ça reste accessible. Donc, on va jouer déjà là, la main gauche. Là, on va d'abord regarder la gamme de Ré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gammes naturelles en degrés, bien entendu. Donc, ici, à l'intérieur, je joue la tierce majeure. Je joue donc avec Fa dièse. Le La, qui est la quinte majeure. La septième avec le Do. Et la neuvième. Vous voyez ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec le Mi. Donc, Fa dièse, La, Do, Mi. Oum, cantine, um, viola. Si vous ne voulez pas au plus simple, vous ne faites même pas la mélodie qu'on va regarder. Oum, cantine, um, viola. Elle est là. C'est-à-dire que vous plaquez simplement votre harmonie. Oum, cantine, um, viola. Fa dièse que vous faites résonner. Alors là, on va être sur un Fa diminué septième. On gagne de Fa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, octaves. C'est-à-dire le Fa. C'est-à-dire le Fa. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Parfois, j'ai des crampes terribles. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ouf. Jouer du piano, tiens ça. Ouh, là, là. Alors, donc, tonal, le Fa. La bémol, tierce mineure. La quinte diminuée. Normalement, la quinte, elle est là. 1, 2, 3, 4, 5, diminuée, donc. Et on va jouer, bien sûr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la septième majeure, d'accord? Avec le Mi. Donc, Fa, la bémol, Si, et Mi. Je reprends depuis le début. Oum, cantine, um, viola. Vous voyez, c'est les mêmes notes. Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, d'accord? Est-à-mo, ma, conne ça. Donc, si vous ne voulez pas faire la mélodie, je reprends. Un, 2, 3, 4, 5, 6, majeure, septième, octave. Donc, tonale du Sol, tierce mineure, quinte, septième. La seconde est également la neuvième, n'est-ce pas? À l'intérieur. Donc, la septième, je la bascule en bas, n'est-ce pas? Ici, le Fa. Et à l'intérieur, je vais jouer, vous voyez, la neuvième, c'est-à-dire après le Sol, c'est-à-dire le La. 8, 9. Donc, on a Fa, La, Si, Bémol, Ré. Donc, Ré, Fa, Zé, Fé, Liche. Alors, soit vous, Ré, Fa, Zé, Fé, Liche, soit vous jouez la mélodie, Ré, Do, Ré, Do, Ré. D'accord? Ou rien, hein? Ré, Fa, Zé, Fé, Liche. Do, septième, avec la neuvième. On est fait. Donc, ici, la tierce, avec le Mi. Donc, Do, gamme de Do, 9. J'ai fait les 8, plus le 9. On ne peut pas faire plus simple. Je pense que vous connaissez tous ça par cœur. Donc, la tierce majeure avec le Mi, la quarte majeure avec le Sol, le Si bémol qui est la septième, et la neuvième avec le Ré. D'accord? Donc, je reprends. Oum, cantine, um, biola. Vous restez là. En fait, on joue la tierce à la basse. Vous voyez, la tierce du Fa mineure. C'est ça. C'est là où il joue le petit aspect. Pardon. Avec la quinte diminue. Pardonnez-moi. Esta mante, uma canção. Ça, c'est facultatif, mais j'ai toujours envie de le faire. Ré, Fa, Zé, Fé, Liche. Do, septième, avec neuvième. Ah, alors là, si vous ne voulez rien faire du tout, au plus simple. Ah, Kim, si, ah, ma. Vous voyez, au plus simple. Donc, on va regarder ce que c'est. Donc, la phase infeliche. Donc, Do. Vous restez sur Do à la main gauche. Kim, vous jouez Sol, Si bémol, Ré bémol et Fa. N'est-ce pas ? Donc, techniquement, c'est un Do septième, neuvième diminué. Le Ré, n'est-ce pas, en bémol. Et la onzième, avec la quarte, c'est-à-dire au niveau supérieur, avec le Fa. Donc, A, Kim, si, eh. Avec le Mi. D'accord ? Kim, si, eh. Ah, donc, Kim, si, eh. Sur le Si, du Fa, vous passez au Mi, n'est-ce pas ? C'est-à-dire la tierce majeure. D'accord ? Ah, Fa majeure septième, tonal, tierce, quinte, majeure septième, avec le Mi. Et là, ma, et vous résolvez avec, en jouant Ré, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, la 6e, le Ré. Ah, ma, maintenant, on va regarder. Vous avez une toute petite option qui n'est pas bien compliquée avant de passer au niveau, entre guillemets, un peu plus intense. Enfin, plus intense. Donc, là, regardez. Là, regardez. Au lieu de rester seulement sur le Mi, Si, eh, ah, ma. C'est beaucoup plus beau, hein. Mais, ça demande de monter sur le Sol bémol septième. Vous voyez, c'est-à-dire la gamme de Sol bémol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas la plus facile. Donc, tonal, tierce, quinte, septième. Donc, Fa dièse, La dièse, Si bémol, ou Sol bémol, Ré bémol et Mi. D'accord ? Donc, au lieu de faire ceci, Ben, de descendre sur le Sol bémol septième. Je reprends dans la continuité pour que ce soit plus clair. Pour faire un peu plus clair. Pour faire un peu plus clair. Pour faire un peu plus clair. Car vous pouvez aussi donner un petit peu, même si vous restez collé au clavier. A, kem, si, don, ah, ma. Ou alors, un tout petit peu amélioré. Pour faire un peu plus clair. Et encore à considérer que vous fassiez un peu de la mélodie qui est dans l'harmonie. A, kem, si, ah, ça vous le verrez dans le guide. Ma, ah, ma. D'accord ? Alors, c'est là qu'il y a une petite différence. Enfin, une belle différence avec la manière dont on va jouer. Là, vous allez vous contenter, tout simplement. De, à partir du Fa, Sixte, vous allez monter sur, vous allez descendre du mode majeur au mode mineur. Le La va devenir bémol. Et la Sixte, majeure septième, va devenir mineur. Vous voyez, on ne peut pas faire simple. Plus simple, hein. Alors, Si bémol septième. C'est pas plus simple. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. C'est les degrés, toujours, hein, bien sûr. Donc, ici, on va prendre la quinte. Donc, voilà. Je vous la joue de manière traditionnelle, si je puis dire, fondamentale. Tonale, tierce, quinte, septième. Vers, si bémol, ré, fa et la bémol. La tonale, on va la passer en haut. Là, on la bascule, là, on la renverse. Le ré, on la bascule en haut. On garde la quinte avec le fa. Et on garde la septième avec le la bémol. Donc, fa, la bémol, si bémol, ré. Donc, je reprends. Regardez. Comme ça, ça vous permet tout de suite, regardez, vous descendez sur le mi mineur septième. Très facile. Donc, d'abord, le mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y compris le principe de la gamme naturelle. Donc, tonale, tierce mineure. Donc, la tonale fondamentale. Donc, avec le mi. Ensuite, la tierce mineure, qui est donc le sol. La quinte majeure, qui est le si. Et le ré, qui fait office de septième. C'est ça. Parce que la majeure septième, compte tenu de ce que l'on sait désormais, elle serait ici un demi-ton dessus. Donc, c'est bien une septième. Donc, je reprends. Là, c'est pas un gros effort. Vous pouvez jouer la septième, mais là, c'est plus joli quand même. Regardez, de jouer l'écarté avec la quinte augmentée. La gamme de la. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, tonale, tierce, quinte. Le mi, on va l'augmenter. Sur le fa, n'est-ce pas ? Et la septième, qui est ici. Puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, majeure septième. N'est-ce pas ? Donc, là, on est augmenté. Mais la septième, on va la descendre en bas, le sol. Donc, ça, c'est la septième du la. Le sol. La tierce majeure, qui est le do dièse. Et le fa, qui est la quinte augmentée. N'est-ce pas ? Donc, c'est très joli. Vous voyez, ça sonne très bien. Qu'est-ce que je fais ? Comme bêtise. Voilà. La septième, quinte augmentée. N'est-ce pas ? Alors, je reprends tout doucement pour que vous vous suivez bien. Mouta calma pra pensar. Et tel tempo pra sognar. D'accord ? Et là, tout simplement, vous allez venir à l'intérieur avec Ré neuvième. Da, j'avais la, V, Si. Donc, Ré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord ? On l'a déjà mis au début. C'est-à-dire Ré, Fa dièse, La, Do, Mi. Et vous allez jouer à l'intérieur, comme ceci, le Fa dièse. Vous voyez, ça rentre très bien, les doigts. Donc, on a... Da, j'avais la, V, Si. Donc, vous pouvez toujours jouer la mélodie aussi, si vous voulez. Da, j'avais la, V, Si. Au lieu de faire une harmonie. Avec un doigt, avec une main, pardon, si c'est difficile. Donc, Fa, Mi, Ré, Do, Ré, Ré, Ièse, Mi. D'accord ? Voilà. Donc, je reprends tout doucement. Pardon, moi, je fais des bêtises. Pour faire des félis. À qui, si. Le sol bémol. Ou alors, à qui, si. Bam, bam, d'accord ? On fera tout après la bossa nova, bien sûr. Alors, si, bémol. Ensuite, Mi mineur. Et tel tempo pra sognar. Et là, moi, vous pouvez chanter. Ensuite, Ré. Neuvième. Sept, neuf. Da, j'avais la, V, Si. Au cours, qu'au va, du. Fa, mineur septième. Et là. Voilà. Alors, pour le premier couplet, je propose, donc, maintenant, je vais vous le faire avec la mélodie simple, mais en vous accompagnant de la mélodie. D'accord ? Donc. Un cantinum viola. Oui, on est vraiment dans l'harmonie. Estamor ma canção. Tra, paz e felice. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Akeem, si, a, ma. D'accord ? Maintenant, vous pouvez augmenter. Vous avez deux écoles. Soit, vous faites la gamme de Mi bémol. La mélodie, elle est passée au-dessus. Avec Fa, mineur, sept, renversé, neuvième. Avec le Sol. C'est-à-dire, Muita calma pra pensar. Et là, là. Là, vous allez faire un Si, six, sept, neuf. Si bémol, si, sept, neuf. Au lieu d'avoir le Si bémol septième tout simple. Là, l'harmonie est très belle. Vous voyez ? On a la bémol. Donc, on a ici, donc, Do, Ré et Sol. C'est-à-dire que, sur Si bémol, regardez bien. Là, vous avez la tierce majeure. Là, vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, six. La six qui est en haut. D'accord ? Ici, vous avez la neuvième. Un, deux. C'est-à-dire, au bout, c'est la seconde. Et la neuvième, c'est la même chose. Et la septième. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Majeur septième octave. D'accord ? Donc, voilà. On est bien sûr. Sauf que c'est un renversement. N'est-ce pas ? Pour en même temps faire la mélodie. Donc, je reprends. Ou alors, si vous n'avez pas la possibilité de faire la gamme. De mi bémol. Gamme de mi bémol. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et bien entendu. Bien sûr, ça se poursuit en bas comme en haut. Donc, là, ici, lorsque nous étions à partir de... A, ma... Et en là, Fa, Sol, La bémol... Si bémol, Do, V, 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 D, Fa... Et une fois arrivé sur Sol... On n'est jamais que c'est le Fa mineur septième, neuvième, renversé. D'accord ? Et là, ce qui est intéressant... Avec le petit doigt, Sol, Fa, Sol, Fa... Et sur le Sol, on va jouer si bémol, sixte, sept, neuf. Et là, vous pouvez vous offrir... Bémol, fa, mi... D'accord ? Sur le Mi. Voilà. C'est-à-dire... Comme ceci, ça sera beaucoup plus régulier. Donc... Ba, la, ba, 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 ba... Voilà. Mi mineur septième. C'est le fameux Mi mineur septième. Sauf que la tonale est renversée. Vous savez qu'on a eu tout à l'heure. Et tel tempo pra sognar. Eh bien, là, on le fait ici. Et tel tempo pra so... Voilà. Comme ça, on a toujours la mélodie au contact. Et tel tempo pra sognar. C'est très beau, ça. Là, on en parle. Vous en profitez. Da, j'avais la, ve. Vous voyez, on a toujours avec le petit do la mélodie. Mi, ré, mi, ré. Alors, da, j'avais la, ve, si, ho, co. Attention, il y a un bémol, là. Da, j'avais la, ve, si, ho, co, co. Au lieu d'attendre tranquillement sur le fameux minère septième, vous renversez le fameux minère sept, c'est-à-dire la note tonale en haut. Comme ça. Vous obtenez, vous avez le contrôle de la mélodie. Donc, je reprends. Da, j'avais la, ve, si, na. Donc, da, j'avais la, ve, si. Donc, toujours en plaquant notre harmonie, bien entendu. Da, j'avais la, ve, si, ho, co, co. Do, va, do, ho, va, do, d'accord. Fa, mi, fa, et là, bien sûr. Pro, le, den, do, que lindo. D'accord ? Voilà. Bon, parlons un peu bossa nova, donc sur ce premier couplet. Voilà. Non, avant bossa nova, il y a la deuxième option, il y a la deuxième option qui est de faire, regardez bien sûr, sur le Ré septième. Voilà comment on va pouvoir le chanter aussi. Comme ça, vous avez toutes les options possibles du simple. Donc, regardez bien, je prends la tierce, c'est-à-dire le Fa dièse. N'est-ce pas ? Et je garde la quinte avec le La. Comme au dé... Donc, lorsqu'on a terminé l'introduction, vous vous souvenez ? Au lieu de faire On va faire On va jouer par intervalles Do et Mi Vous voyez, vos Do à l'intérieur, index, annulaire, majeur et pouce Vous les activez tous les deux Vous voyez ? C'est très simple, Si et Ré et Do et Mi Là, vous pouvez faire razonner la quinte et la tierce majeure. Pourquoi ? Parce que vous allez descendre sur le Fa, vous voyez la tonale du Fa, n'est-ce pas ? Et sa tierce mineure, c'est très joli, regardez. Voilà, si ça vous... Si c'est trop difficile, vous faites ça, hein ? D'accord ? Et là, vous jouez la Fa diminuée. C'est bien, c'est une fantaisie que j'aime beaucoup. Alors, donc, bref Sans quitter non plus votre affaire, vous pouvez donner aussi un peu de Je vous voyez ? Do septième A, quim, si, sol, bémol, septième Am, am Voyez-vous ? C'est-à-dire, sans quitter non plus, vous pouvez faire de la bossa nova, vous voyez ? Sans quitter vos notes, hein ? Alors là, au plus simple, Je reviens à Am, au plus difficile, c'est-à-dire monter la gamme de Mi bémol, c'est-à-dire monter la gamme de Mi bémol, c'est-à-dire monter la gamme de Mi bémol, c'est très joli, ça. Et là, à demain, c'est mieux, mais sinon, sol, bémol, fa, mi, bémol, bémol, Et là, boum ! Sur Mi mineur, renversé, c'est-à-dire sol, si, bémol, ré, le cordon, d'accord ? Et là, ça, c'est très beau, hein ? Ensuite, on passera au deuxième couplet. Allez, faisons un peu de bossa nova pour, voilà, pour qui en est, pour tout le monde, d'accord ? Donc là, au début, très bien, ceux qui peuvent faire la bossa nova, alors la bossa nova, la dite la basso ostinato, c'est une action à répéter, une formule rythmique, finalement, obstinément, ostinato, hein ? Donc là, par exemple, en l'occurrence, lorsqu'on va arriver sur notre premier temps, sol mineur, je joue la note fondamentale et la quinte, donc, où est la quinte ? De sol, un, deux, trois, quatre, cinq, ré, et le ré, je le renverse. Et c'est le principe de base pour la basso ostinato, la bossa nova, que je vous propose tout le temps, très simple, hein ? Voilà, on ne peut pas faire plus simple. Pour tous les débutants, voyez-vous, donc, on reprend déjà. Là, donc, c'est donc très intéressant. Maintenant, vous pouvez faire vous choisissez ce que vous voulez, comme ça, vous avez des offres, des options. Donc là, maintenant, je reprends, là, je propose ceci plutôt. con cantinum viola, ce que vous connaissez, est-ce que vous connaissez ? est-ce que vous connaissez ? c'est ce que vous básicamente, là, on change, on passe du Eau fa, sur la basse, ok ? donc, là, pareil, sur le DO, c'est SOL. Ensuite, FA, DO, FA, MA, MA, Ou alors, bien-sûr, pra-pa-ze-p-e-li, je peux jouer la mélodie en même temps, là, c'est ce qu'il y a de plus, de mieux, a-kim-sie-a-ma, pam-ba-da-da-bam-bam, si vous voulez, mais si vous arrivez à jouer de la bossa nova, à mon avis, vous ne vous contenterez pas de ça, quoi que c'est très simple, vous pouvez intégrer la petite joie dans le gimmick, ou alors, lorsque nous sommes là, c'est-à-dire notre 6b6-7-9, Vous voyez, 6b, oui, la quinte, 1, 2, 3, 4, 5, le fa, vous voyez, ça vient, mais comme ça, c'est très visuel, vous le voyez bien, et là, ou alors, si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas, c'est optionnel aussi, hein, Sinon, vous restez là, vous vous contentez de rester là, et un tempo, la sogna, Voilà, où est la carte du La, 1, 2, 3, 4, 5, le Mi, d'accord ? Le Ré 9e, avec Ré, c'est La, 1, 2, 3, 4, 5, La, que je renverse, d'accord ? Le Fa, on va prendre Do, Va, Do, Con, Con, Va, Do, d'accord ? Et là, vous faites un stop, enfin, si vous voulez, hein, Deuxième couplet, même chose, d'accord ? Donc, c'est-à-dire, vous avez le choix, on va le faire, donc, d'abord, le plus simple possible. C'est les paroles qui changent, là, hein ? Alors là, vous voyez, mon sol, il est intéressant. A, T, pour le chant. A, T, A, T, d'accord ? Sol minère, 7, 9, hein ? O, A, P, A, G, C'est la même chose, hein ? Do, 7, 1, 9, Na, V, La, vous faites votre choix aussi, hein ? Soit ça, V, L, A, Sh, A, Ma, ou alors ? Da, da, V, L, A, avec le sol, bémol, septième, Sh, A, Ma, Voilà, vous regardez le guide, vous regardez ce qui vous plaira, et puis vous essayez, hein ? Alors là, d'abord, au plus simple, parce qu'on va aller là-haut. Mais vous pouvez très bien le chanter ici, regardez. D'accord ? C'est-à-dire que, au lieu d'avoir La, C, E, 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 E La mineure septième que vous connaissez donc MI, SOL, LA, DO, ceci à l'intérieur pour vous amuser si vous voulez, c'est-à-dire une petite descente chromatique de LA bémol, SOL, bémol, on va voir après ce qu'on peut faire comme liaison, Ré mineur septième, A, O, CONTRA, donc ici, donc le Ré mineur, on ne l'a pas encore vu, tonale, tierce mineur, quinte, septième, la tonale en haut, le FA, je le reporte en haut avec le SOL, parce que ce sera plus intéressant pour faire la mélodie, n'est-ce pas, A, O, CONTRA, VO, SE, on va jouer SOL à la main gauche, FA, tonale, quinte, avec LA et DO, résolution très jolie, avec le FA mineur, mais on reste sur SOL, donc je reprends, A, O, CONTRA, VO, SE, d'accord, c'est-à-dire que tout simplement, on garde le FA, et on va descendre la quinte majeure sur le SI, et la tierce, sur, on va la rendre mineure, au lieu d'être majeure, on va la rendre mineure, donc du FA mineur diminué, et conne, SI, MI mineure septième, renversé, donc le MI, vous voyez, MI mineure, septième position fondamentale, la tonale vient en haut, la quinte vient en haut, la tierce, pardon, la quinte reste ici, et la septième, d'accord, vous voyez, reste en place le Ré, donc j'ai basculé, somme toute, le DO, le MI, pardon, et le SOL, et alors là, on va descendre la quinte, vous voyez, SI à SI bémol, le voici dans position fondamentale, la quinte, la SI, SI bémol, et comme on est renversé, de ici, de ici, de ici, à SI bémol, et on va résoudre par un LA, d'accord, MI, MI quinte diminué, LA septième, tonale, tierce, quinte, septième, LA, RÉ bémol, MI, SOL, d'accord, ensuite, tout simplement, RÉ mineure, septième, renversé, on l'a peut-être pas vu, celui-ci, dans cette position, la tonale, donc, quinte, septième, il reste en place, la tonale en haut, et le FA en haut, c'est-à-dire, la tierce mineure, on est toujours plus simple, hein, voilà, donc, FA avec le SOL à la main gauche, DO majeur, d'accord, DO, MI, SOL, DO, allez, on fait maintenant la transition, donc, Alors là, vous allez pouvoir monter, ou alors y aller directement, je vous l'ai montré, c'est-à-dire, à partir de MI bémol, je l'ai fait exprès, un dessin, pour, d'accord, donc, vous voyez, comment je parle, l'index de 3, 4, 5, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, comme ça, j'arrive sur mon petit doigt, on va arriver sur FA mineure, d'accord, le FA, LA bémol, donc, qui nous permet, tout simplement, de faire, I, E, O, K, R, A, Tristi, I, E, O, K, R, A, Tristi, et là, bien sûr, SI bémol, septième, alors là, vous partez de la dernière note, c'est-à-dire, le Ré, et là, vous jouez, MI mineure, septième, donc, le MI à la main gauche, et à la main droite, le renversement, c'est-à-dire, le renversement, le Ré de la septième, vous le mettez à l'intérieur, donc, Ré, Do, Sol, Si, ce qui vous permet de faire, La mineure, septième, renversée, si vous voulez, ensuite, en partant du Do, j'adore ce passage, le Ré mineur renversé, vous connaissez, Do, Ré, Fa, La, A, O, N, contre un, V, A, O, N, contre un, V, C, avec Fa et Sol à la main gauche, et qu'on ne sait, MI mineure, septième, avec la quinte, flat, five, le quinte diminué, la septième, et là, vous pouvez vous offrir, Si bémol, Si bémol, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, et sur le Fa, et après, vous faites un renversement, d'accord ? E, O, Ké, O, Fé, L, I, C, T, Fa, Sol, G, Mi, O, A, Mo, Donc, Do, Major, Sept, Six, renversée. Alors, voyons voir, à partir du moment où on fait la transition, ou alors, vous n'en faites pas, par exemple, par exemple, A, T, O, Apaga, Ta, V, L, I, Sha, Ma, Pam, Ma, La, da, Pam, Bam, Bam. D'accord ? Et là, par exemple, E, O, Ké, Ra, Tri, Tri, ques, giving, vous n'êtes pas obligés de faire la, la montée, moi je vous la montre pour pour ceux qui s'y lanceront mais vous pouvez directement là vous me venir dessus et c'est ce que j'étais triste je vous le savais J'ai rencontré Je me rencontre bon voyons la bossa nova maintenant donc imaginons qu'on soit arrivé parce que sinon vous restez bien ça vous empêcherait pas de faire ceci à partir du ré puisqu'on est sur la dernière note d'accord vous voyez vous vous voyez toutes les options que vous avez vous voyez là pardon donc là tout simplement du do d'accord donc en ce qui concerne les basses donc ici puisque c'est si bémol la quinte vous la voyez on l'a la main droite c'est le fa vous pouvez descendre ici ou alors si vous avez envie de faire la mélodie en même temps vous vous souvenez ici hein vous voyez ou alors vous restez là mais du mi 1 2 3 4 5 c'est donc toujours c'est invariable hein c'est le si d'accord d'esclé j'i disti mundo du du voilà pour le la c'est le c'est la quinte c'est donc le mi donc pour le ré mineur c'est ré bien sûr 1 2 3 4 5 c'est le la la main gauche hein d'accord et ok en fait en récit un vous pouvez me contenter de faire les harmonies comme ça le G donc Sol avec Ré hein là il y a G avec le fa mineur bien sûr fa diminué pardon mais vraiment do majeur 7e 6e 6e d'accord voilà do majeur 7e donc vous avez vraiment le choix hein donc vous avez la bande en bossa nova donc je vous propose on la refait tout doucement pour voir toutes les harmonies hein donc sans mélodie juste flat à plat pra pas impelis a kim si a ma la mineur 7e muta kalma pra bensa au plus simple hein si bemol 7e mi mineur 7 et te tempo pra sognat la 7e euh... quinte augmentée he he da ja ve la ve si ok 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 là évidemment allez on essaye ça d'accord la et fa diète quero a vida sempre assim c'est tellement plus beau combo se perto di mim a te après vous pouvez revenir tranquillement hein bon sol mineur 7e 9 ou apagar do 7e 9 fa di la ve au plus simple fa mi fa majeur 7e 6e résolution pa et ben alors là sans aller pa da 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 ben donc là tout simplement ici eh eh ok la fa mineur 7e tristi vous pouvez le jouer ici aussi hein ou là ce renversement là de mi mineur par exemple hein dis crédit dis tim du d'accord la mineur 7e si vous voulez ou rien hein vous pouvez descendre à l'ouverture comme ça en voicing sur la fondamentale tonal 3e mineur 15e 7e ou alors ou alors faire très proche de la mélodie voyez-vous how on contra você et con si j'adore ça qu'est-ce que c'est beau mi mineur 7e qu'un diminué la 7e la mineur 7e ou alors si vous voulez faire faites le renversement vous voyez eh ok oh felicita ou alors vous restez là eh ok oh felicita fa avec sol j avec le fa diminué me ou a mo voilà me ou ma o me ou a mo d'accord voilà je n'en fais pas plus parce que ça fait beaucoup d'informations j'en suis conscient donc mais il y a quand même vous voyez je vous mens pas il y a vraiment une offre possible de c'est très très beau d'accord comme ça et là vous n'êtes pas obligé hein vous arrivez directement sur sol mineur 7e 9 rapazé infeliche mais vous voyez la mélodie est toujours sur le petit doigt facile hein ak 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 si soit ici soit là ah 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 ma pam bah si vous voulez pas dada 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 par exemple c'est le tout dernier hein d'accord et ok la triste vous pouvez aussi faire ça regardez et ok la triste alors après vous pouvez très bien ne pas faire la mélodie hein d'accord des Mais on laisse éteindre, mais vraiment. Au plus simple. Voilà mes amis, j'ai essayé de faire pour tout le monde, au du plus simple. C'est très difficile finalement, car tout le monde est un cas particulier. Naturellement, il faut s'adapter à tout le monde. Donc je fais de mon mieux, pardonnez-moi si c'est trop pour les uns ou pas assez pour les autres. Mais en tout cas, je le fais avec grand cœur, parce que c'est tellement beau. J'adore ça, c'est vraiment merveilleux. C'est un grand plaisir de partager ce tutoriel avec vous. J'espère que vous le recevez aussi comme tel, et que vous appréciez aussi tout ce qui se passe sur ma chaîne, car vous pouvez l'explorer, vous trouverez ma passion aussi. Vous y découvrez que j'ai un grand tropisme pour Michel Legrand, où je me suis forcé également de faire tout ce que je pouvais pour le mettre à la disposition de tous. quand même, ce ne soit pas très facile. Mais néanmoins, c'est très visuel quand même. Même si ces histoires d'harmonie, je n'ai pas le temps de vous expliquer toute l'harmonie, bien entendu. Ça m'a pris un peu de temps tout de même, de longues années. Donc naturellement, tout est normal, mais je n'ai pas d'autres prétentions que vous ne montrez pas sur scène avec ce que je vous montre. Mais en revanche, je vous fais plaisir certainement, assurément, puisque moi je me régale. J'ai la chance de pouvoir faire ça tous les jours et j'espère que vous aussi. Merci de votre attention et j'espère à tout bientôt. La version anglo-saxonne devrait m'attarder, bien sûr, au cas où celle-ci vous plairait plus. Mais je pense qu'a priori, je n'ai pas encore regardé, mais on va demeurer dans les mêmes. Donc si vous préférez, vous aurez peut-être un deuxième tutoriel. Mes explications seront peut-être un peu légèrement différentes. Je ne sais pas, je parle spontanément. Donc voilà, je fais de mon mieux. Merci, à tout bientôt en tout cas. Au revoir.